Disney vient de s'associer avec Epic Games pour mettre leurs personnages dans Fortnite. C'est quoi ce monde dans lequel on vit ? Installez-vous confortablement parce qu'on va parler. Fortnite, depuis des années, gagne en popularité et garnit bien ses jeux avec des personnages de la culture populaire. Faire dépenser encore et encore ses utilisateurs pour avoir des costumes à l'effigie de leurs personnages préférés et quelle meilleure entreprise avec des personnages haut en couleur reconnaissables partout et partout que Disney, qui a des œuvres qui s'étendent depuis des années. Vos grands-parents connaissent Disney et ils ont sûrement un Disney préféré. Et maintenant tu vas pouvoir voir Mamie jouer à Buella et Drop Activity Towers sans remercier le chauffeur. Loot un coffre et récupérez un pompe légendaire et remproche vers Buzz Leclerc pour le 3-6 Nosco. Euh ouais, je joue pas à Fortnite du tout. Vraiment. Mais bref, qu'est-ce qu'on pense de tout ça ? Honnêtement, j'en sais rien. Fortnite en général, c'est comme si t'avais mis toutes les licences de l'inconscient collectif dans un blender et tu les as mixées en filtrant toute l'âme qu'elles ont. Genre, qui aurait cru un jour que tu pourrais jouer à un jeu de tir où Goku peut jeter des grenades sur une banane avec des jambes ? Et en plus maintenant, ils ont mis un mode Guitar Hero. Donc si tu veux utiliser Bakugo pour jouer du The Weeknd, tu peux. D'ailleurs, pourquoi ils ont mis du The Weeknd pour un Guitar Hero ? Ils ont mis pas mal de titres de pop, mais pourquoi ? Si tu veux faire un Guitar Hero, mais un peu de rock ? Je sais pas moi. Y'a quand même des groupes populaires comme Maneskine de nos jours, n'est-ce pas ? Bref, je pense que mettre autant de licences dans un jeu, ça peut être cool, mais je sais pas. Pour moi, c'est bizarre de voir John Cena et Han Solo dans le même jeu. Je sais pas s'il y a que moi. Genre, j'adore le concept de Smash Bros. Autant de personnages de jeux vidéo réunis pour se bourriner la tronche. C'est quand même super comme concept. Mais dans Fortnite, j'ai l'impression que c'est un dégueulis de fanservice fabriqué exprès pour faire de ses utilisateurs des vaches à lait qui dépensent et dépensent encore et encore. Et honnêtement, si ça vous convient et que vous trouvez ça cool de jouer avec vos Tortues Ninja ou Travis Scott sur des maps colorées, dieu bénisse, vous êtes totalement en droit d'aimer. Perso, ça me fait rien. Après, en vrai, si Disney décide de mettre Jim Hawkins dans le jeu, je risque de reconsidérer mon opinion parce que c'est mon Disney préféré. Et si vous n'avez pas vu La Planète au Trésor, vous êtes de fait, par le visionnage de cette vidéo, obligés de manière contractuelle à aller voir ce film parce que c'est sûrement la meilleure chose que Disney a pu pondre et ça n'a pas rencontré le succès qu'il aurait dû avoir. D'ailleurs, ma mère m'a acheté une affiche du film immense et je voulais prendre un petit moment pour la remercier. Merci maman. Du coup, vous êtes obligés d'aller voir ce film. Sinon, des bébés pingouins vont mourir. Et vous ne voulez pas voir des bébés pingouins mourir, n'est-ce pas ? Bref, voir des persos de Disney dans Fortnite, ce sera un fever dream. En connaissant cette entreprise, c'est obligatoire que c'est pour contrôler le marché du jeu vidéo d'une certaine manière parce que Disney possédera tout dans le monde un beau jour. Et combiner le plus grand jeu de notre génération avec la multinationale capitaliste la plus massive du monde, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Pour la blague, elle est même, oui, c'est drôle. Mais je suis sûr qu'il va y avoir des magouilles. Imaginez Disney racheter Fortnite. Je ne suis aucunement qualifié, ni un professionnel dans le système juridique, etc. Mais pour moi, Disney aurait les droits d'exploitation sur toutes les licences contenues dans le jeu. Et ça, c'est effrayant quand même. Disney va finir par contrôler le monde à force. Je vois bien une nouvelle ère arriver avec une nouvelle religion électronique vouée à un culte au sein Mickey Mouse. Mais bref, on s'alarme peut-être pour rien. Ou peut-être pas. Mais dans tous les cas, je suis sûr que beaucoup de gens vont se presser d'entendre Mickey Mouse dire « Miska, mosca, mon mosquet, tu le sentiras ! » et régler enfin cette altercation qu'il a eue avec Dango. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire à ce propos. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de bénéfique pour le monde du jeu vidéo et de la culture en général ? Ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt l'avènement de l'antéchrist sur Terre ? Sur ces bonnes paroles, merci de vous abonner et d'aimer cette vidéo. Je suis heureux que vous ayez choisi ma vidéo plutôt que toutes celles disponibles sur cette plateforme. C'était Mox, à la prochaine.